Nouveau coup bas de la monarchie Et, conformément au Never Complain, Never Explain, celui-ci a été effectué avec une subtilité magistrale. Selon les informations du tabloïd britannique The Daily Mail de ce samedi 5 juin, Meghan Markle et le prince Harry ont été rétrogradés sur le site officiel de la famille royale d'Angleterre. Le duc et la duchesse de Sussex sont désormais au dernier plan, derrière Sophie et Edward de Wessex ainsi que la princesse Anne, des atouts majeurs de la royauté. Pire encore, les futurs parents ont même été relégués derrière le prince Andrew, pourtant éclaboussés par le scandale Jeffrey Epstein depuis plusieurs mois. Mais si ce remaniement ne passe pas inaperçu, le site de la famille royale souligne que Meghan Markle et le prince Harry équilibreront leur temps entre les Etats-Unis, où ils ont emménagé au plus fort de la pandémie de coronavirus en 2020, et le Royaume-Uni. Une façon pour la couronne de tempérer les échos de la brouille entre les Windsor et les Sussex, sans doute puisque les époux ne retiennent pas leur coup face à la monarchie et multiplient les accusations à son encontre, suscitant la colère des Britanniques tout en profitant d'une nouvelle vie hollywoodienne. Le retour de Meghan Markle et du prince Harry incertain tandis qu'un retour du prince Harry au Royaume-Uni se profile pour le mois de juillet, celui de Meghan Markle ne semble pas près d'avoir lieu. Le 17 avril 2021, l'ex-actrice n'a pas pu assister aux obsèques du prince Philippe en raison de sa grossesse. Son époux a donc assisté seul au funérail de son grand-père, ayant même droit à un accueil glacial des membres de son propre clan. Pourtant, dans une récente interview, citée par le Daily Mail, Sophie de Wessex et le prince Edward ont fait part de leur soutien au Sussex. En préférence amusée de l'interview explosive des intéressés, le couple a fait savoir que les tourtereaux resteront des membres de la famille royale quoi qu'il arrive. Une main tendue ? Sous-titrage Société Radio-Canada